Comme à l'entrée d'un conseil couru, des rangs incommensurables à la préfecture du Fondi à Yaoudé, des jeunes candidats aux différents concours en quête de signature pour leurs documents officiels s'étalent que le lieu au dépôt comme au retrait. Patience obligatoire. J'ai déposé mon diplôme d'Advanced Level, ça fait une semaine, parce que c'était vendredi passé. Ils m'ont demandé de passer ce vendredi dans le premier midi. J'ai venu ici depuis mercredi passé, j'ai donné mes dossiers là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas encore certifié ça. On m'a demandé de passer encore lundi. En fait, la demande est excessive. La seule préfecture du Fondi reçoit plus de 2000 dossiers chaque jour pour moins de 5 signataires. Travail donc débordant, tout le monde à la patte. Au niveau des secrétariats, nous renforçons les équipes avec les différents agents de la préfecture pour contrôler rapidement la conformité des actes d'état civil, des pièces qui sont soumises à notre signature. A l'intérieur, nous essayons aussi ceux qui sont signataires, en l'occurrence moi, de signer rapidement ces documents pour éviter que dans les couloirs, justement, il y ait un embouteillage. Stylos à main, ça presse donc à tout moment, parafeur après parafeur. Mais pas suffisant pour vider les bureaux, les couloirs et la cour toujours bien bondées au monde. Et là, les faussaires sont aux aguets. Là, une image volée d'un bureau de fortune non officiel installé pas loin qui est en activité. Les apacheurs sont un peu partout à la drague. Pour les dire, donner soit 1000 francs, soit 2000, pour que ça sorte vite. Et de revenir peut-être en soirée ou bien le lendemain pour que ça sorte vite. Les autorités en ont conscience, mais leur seule arme de lutte contre le phénomène, c'est le travail. Il faudra que nous soyons à notre niveau rapide, au niveau du traitement des documents, pour que ces faussaires ne puissent pas justement améliorer un peu les étudiants. Au palais de justice, c'est presque devenu une donne. Trouver un intermédiaire pour établir un extrait de casier judiciaire. On les appelle là-bas les facilitateurs, puisque ça marche apparemment. Je suis arrivé autour de 8 heures. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'il fait ça d'habitude. Je lui ai remis la photographie de mon acte de naissance. Et lui en retour m'a pris 2500 francs. Et à l'intervalle de 15 minutes après, il m'a apporté le casier judiciaire. Apache ne leur demandait surtout pas de parler. Journaliste non grata dans leur milieu. Les usagers disent ainsi contourner la peur des tracasseries administratives. Déjà j'ai essayé la voie normale, mais c'est compliqué. Parce qu'eux on les connaît là-dedans. Alors que nous quand nous venons, on se renseigne. La réception est difficile. C'est bizarre. C'est l'entrée du palais, leur bureau. Et ils s'en servent si bien. Même sans meubles.